Et voilà deuxième vidéo donc là il suffit de parler à l'homme qui vous a hébergé gratuitement voilà elle avait une coronne qui l'empêchait de enfin pour la contrôler Voilà donc à chaque perso en fait qu'on obtient on a une espèce de petite présentation comme ça et ensuite il faut que je les ressemble donc moi je les garde toujours par défaut Donc là il y a les gardes de la ville qui la recherchent en fait bien sûr parce que bon elle a quand même attaqué avec le robot magitech même si ça a été contrôlé donc ils croient qu'on est avec l'empire J'ai vu c'est quand même un début de jeu où on est assez dans la merde Donc voilà là on oublie de ce par là Ah pourquoi on peut pas courir là Pourquoi on court merde C'est pas comme ça Non mais c'est bizarre c'est bizarre je crois qu'elle courra automatiquement Ah oui je sais Il faut une relique J'ai oublié J'ai oublié Lui les reliques je vous en parlerai plus tard Un point de sauvegarde 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 Et malin pour jouer à coffre. Donc je vous dis, au début, on a pas grand chose. De toute façon, on restera pas seuls très longtemps. Vraiment pas très longtemps du tout. Donc ouais, un ennemi déjà varié au début. Par contre, pour ce qui est des attaques, c'est pas très varié. Enfin, je peux faire la magie feu et soin pour l'instant, mais c'est pas grave. Je baisse un peu le son quand même. Donc pas oublier de se soigner, ça serait con de crever ici. Enfin, j'adore, j'ai dit dans la vidéo précédente que j'ai des choses à dire. Allez, je dirai. Bon, pour l'instant, il y a pas grand chose à dire. Je pourrais vous raconter tout le jeu, mais bon, je peux faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc là, hop. Et là, elle tombe. Et je fais tout d'avance, je suis en devant. Et là, elle se rappelle. Alors lui, c'est la figure emblématique du jeu, mais c'est... C'est des hyper connus, KFK. Ou quoi je sais peut-être. C'est le sadisme à l'état pur, ce mec. C'est un rire d'anthologie. Il est... J'explorante même la fille en butant ses propres soldats. Enfin, c'est pas lui l'empereur, hein. Il est au service de l'empereur. Donc là, vous voyez trois persos. Enfin, en bas, c'est l'empereur. Lui, là. L'empereur gestal. Où la magie n'existe plus, si vous avez bien vu l'intro. Et vous avez essayé de la recréer. Donc là, à gauche, vous voyez Kafka. Au mieux, jouer à droite, je voudrais pas que c'est elle. C'est juste que... Mais ils sont importants dans tous les deux, hein. Ils sont tous les deux au service d'empereur. Héros, voilà. En vrai, elle se rappelle d'une scène. Je vous dis, on n'a pas le temps de s'ennuyer, hein. Il... Il se passe toujours des trucs. Et là, hop, transition. Quand on vient là. Ah oui, que c'est le mystérieux, Tom. Donc, chaque perso, un thème. Ça, c'est le thème de... Lui. Locker. Oui, je dis Locker parce que Lock, ça fait un peu con. Donc, c'est chasseur de trésors et non pas voleur. Parce que si on l'appelle voleur, il s'énerve, hein. Donc, je raconte pas de conneries, hein. Donc, ouais, Lock. Mais je dis Locker, hein. Ah, ça, c'est énorme, quoi, je fais avec le doigt. Blablabla. Alors, ça, je vais me lire, hein. Ça, c'est après. Bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501